Qu'est-ce que Noël ? Noël, c'est l'odeur du sapin, c'est la joie des enfants qui ouvrent leurs cadeaux, c'est la chaleur de la bûche qui crépite dans l'âtre, c'est la neige immaculée. Noël, ce sont les lumières qui éclairent nos rues, les champs sacrés de la messe de minuit, mais aussi les occasions des conversions. « Un instant, mon cœur fut touché et j'ai cru », raconte Paul Claudel. C'est en participant aux offices de Noël à Notre-Dame de Paris que l'écrivain, poète et diplomate français a rencontré Dieu. Noël, c'est la crèche, l'enfant Jésus couché dans la mangeoire, pieusement veillé par Notre-Dame et Saint-Joseph. Noël, c'est l'adoration des bergers et la venue du roi mage qui se profile à l'horizon. Quelle autre fête exprime mieux la douceur chrétienne que celle-là ? Gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté chantent les anges. Noël marquait l'avènement du redempteur et avec lui de la civilisation chrétienne. Les ennemis de la France chrétienne le savent bien et c'est pourquoi ils détestent cette fête. Sous prétexte de laïcité, les crèches sont interdites dans les mairies. Sous prétexte d'écologie, les sapins échassent de la place publique à Bordeaux. Sous prétexte de lutter contre l'épidémie, la Commission européenne réclame que l'assistance à la messe diminuée soit remplacée par des événements virtuels. Jamais Noël n'a été aussi attaqué. C'est un hiver sans fond, sans joie et sans Dieu que souhaitent ceux qui ont déclaré la guerre à nos racines. Et pourtant, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée, nous dit l'Évangile des Célons-Saint-Jean. Bien cramblement couché dans une mangeoire sur laquelle s'épanchent l'âne et les bœufs. N'oublions jamais que l'enfant Jésus est déjà le roi de l'univers. À vous et à votre famille, je vous souhaite de tout cœur un sang et joyeux Noël. Jésus est déjà le roi de l'univers. Jésus est déjà le roi de l'univers. Josephine Jésus est déjà le roi de l'univers. C'est là le roi de l'univers.